En version coupée à porte-papillon ou en version roadster, la 300 SL Gullwing est une des sportives les plus inoubliables des années 50. Oh Philippe, comment ça va ? On y est ? Attends, j'arrive. Comment vas-tu ? Salut Philippe, comment tu vas ? Très bien et toi ? Impeccable. Dis, quel beau temps ? Oh t'as raison, c'est magnifique. Dis donc, il fait soif, non ? Mais tu viens de boire un verre. Oui mais ça c'est pas grave, écoute, je connais un petit domaine. Allez, prends un droit là, on y va. On y va. En 1955, un an après le lancement de la 300 SL, Mercedes fit un coup de maître. Tu connais le modèle ? Pas du tout. C'est une Mercedes 190 SL de 1955. En fait, tu as peut-être connu l'autre version avec les portes-papillons, tu vois ? C'était le modèle précédent. En fait, la version papillon est sortie en 1954. Et alors, sur demande du marché américain, ils ont fait ce modèle-ci qui avait un moteur plus léger. Un 4 cylindres, 1 litre neuf, de tout juste 105 chevaux, ce qui ne fait pas de cette 190 SL un monstre de puissance, comme l'était par contre sa grande sœur. Au niveau prestation, c'est pas terrible mais c'est pas mal non plus. C'est 170 km à l'heure qu'elle fait, le top. Pour toi, 170 km à l'heure. Et l'accélération, c'est de 0 à 100 en 14 secondes. C'est comme une citadine moderne, quoi. Alors, 100 mètres, tu vois, c'est la hauteur de la falaise, ici, la falaise de Lyux. C'est 100 mètres, ça ? 100 mètres, ça. On dirait pas. Eh oui, elle fait 100 mètres et si tu regardes derrière toi, eh bien, t'as 700 mètres de longueur. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Elle s'appelle la falaise de Madeleine. Ah oui, comme la... La 190 SL restera en production jusqu'en 1964 et fut un grand succès pour Mercedes. Pas moins de 26 000 exemplaires furent produits. Aujourd'hui encore, Mercedes continue d'écrire la légende de la SL qui en est à sa cinquième génération. Bon, après, c'est bonne parole. Est-ce qu'on irait pas boire à un petit coup quelque part ? T'as soif ? Ah, j'ai très soif. Oh, t'as soif. Et toi ? Tu connais un petit café dans le coin ? Juste à côté, tu vas voir, il y a un bon petit bar. Tiens. Et un pastis, ils le font pas eux-mêmes, mais presque. Ah oui. Ah oui. Ils le connaissent bien. Mais tu connais tous les petits bars du quartier, je crois. Quasiment tous. De la Provence ? A l'origine, la 190 SL était seulement disponible en version Roadster, avec deux places donc et à ciel ouvert. Elle fut lancée sous la pression de la Californie, qui représentait un gros marché pour Mercedes. Sous le soleil brûlant, la température dans la 300 SL pouvait vite devenir insupportable. En option, il était aussi possible d'installer dans la 190 un troisième siège qui pouvait accueillir un adulte. En fait, nous, on crache, mais toi, tu ne craches pas. Et non, moi, je ne crache pas parce que je déguste le vin à sa juste valeur. Et en fin de compte, l'avantage, c'est que moi, je ne conduis pas et je peux déguster ce breuvage avec délectation. Et toujours en été.